comment acheter si alibaba bonsoir bonjour indépendamment de la laquelle tu es en train de regarder cette vidéo bienvenue sur la chaîne de l'amour de la santé de la paix de l'harmonie bienvenue sur la chaîne de nivelles d'origine alors comme tu as bien pu l'écouter comme tu as bien lu dans le titre de la vidéo aujourd'hui nous allons voir de manière pratique détail par détail en fait c'est que tu cherches souvent tu ne vois pas là tu vas voir ça aujourd'hui comment est-ce que tu peux te trouver un fourni ceci alibaba oui parce que suite à ma précédente vidéo plus d'entre vous m'ont demandé mais ni belle tu nous parles d'alibaba tu n'es pas d'allier esprit tu ne pas le chine tu ne pas d'amazon mais alibaba que tu dis que toi tu prends ta machin d'un nouveau motion va les prendre à la machin d'isées là bas on va les prendre à la chambre mais le problème c'est que quand on arrive là bas on n'a pas de repères on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour commencer on ne sert vraiment pas elles ont décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour répondre à cette problématique parce que c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois personnes qui me l'ont fait savoir un e-box et ont décidé de faire une vidéo sur un plateau d'argent cette vidéo ça vaut de l'or donc comme tu me regardes parler là tu devais même d'aller mettre un like mais le like on va avancer alors fait ça toutefois tarder on va pas trop parler aujourd'hui est-ce que j'ai remercié ceux-là qui ont soulevé cette vie qui ont soulevé la première vidéo jusqu'au ciel est-ce que j'ai remercié cela qui ont boosté ma première vidéo jusqu'au ciel vous ça je vous suis infiniment reconnaissante m'avait donné l'énergie de la force de me placer une fois de plus devant vous vous avez partagé vous avez là et que vous avez commenté et rien que pour ça ayam blessé je suis tellement 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 reconnaissante pour ce geste que vous avez fait à mon égard et aujourd'hui je suis là pour vous servir du loup j'ai dit pour vous servir du loup dans ma soeur mon frère tu n'es pas bonnet abonne toi c'est le moment parce que où tu t'abonnes tu cliques sur la cause de notification pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster où tu va perdre avant de partir là abonne toi est ce que tu t'abonner non mais pourquoi faut t'abonner c'est le game c'est la famille faut t'abonner mon frère il faut t'abonner ma soeur c'est là que toi que j'attends à peine tu t'abonnes on continue et dit à peine tu t'abonnes on continue tu t'abonner un grand merci pour ton abonnement toi toi tu vas constater que ton abonnement n'a pas été gratuit toi tu vas constater que ce que je pars te montrer là c'est du lourd que ce que je pars te montrer là c'est une denrée rare ce que je pars te montrer là c'est une pépite de feu sort comme on dit généralement chez nous au cameroun alors là nous allons aller dans google une fois dans google nous allons taper alibaba en français le mien déjà là premier des choses lorsque vous allez sur alibaba les amis s'il vous plaît rassurez vous d'avoir déjà identifié le produit que vous voulez vendre vous pouvez vous pourriez vouloir vendre des chapeaux des mèches des sacs des bouteilles quand je dis bouteille je fais allusion à tout à tout à les contenuteurs votre cible peut être des contenuteurs vous devriez identifier la première des choses c'est d'identifier son produit une fois que le produit a été identifié tu dois avoir des prérequis en anglais oui mais pourquoi l'anglais simplement parce que alibaba c'est un site de base anglais c'est de base anglais et là tu trouves des fournisseurs qui parle l'anglais les fournisseurs pourquoi simplement parce que sont des fournisseurs qui se trouvent en chine et en chine en dehors du chinois c'est l'anglais mais ne vous en faites pas si vous n'avez pas des prérequis en anglais c'est pas grave nous sommes au 21e siècle en plus de cela nous sommes déjà à 2022 dont il ya google traduction qui nous rend la vie super facile dont n'ayons pas peur on continue notre match donc vous concentrez moi que après avoir malgré le fait que j'ai tapé alibaba en français le premier site comme montre c'est en anglais mais ça ça nous intéresse pas on va scroller vers le bas une fois vers le bas on voit alibaba on dit alibaba c'est la plus grande forme du e-commerce en ligne au monde et là tu pas entré dans alibaba china franche alibaba china franche bon désolé pour mon anglais quand tu entres dans alibaba china franche là on te montre des produits des produits des produits des produits des produits et tout mais là bon on me demande ouvrir l'application ça m'intéresse pas je fais m pourquoi est ce que je sais que vous devez vous poser question que mais pourquoi est ce qu'elle passe par google je suis passé par google simplement parce que je n'ai plus l'application alibaba sur mon téléphone j'ai dû l'effacer par manque d'espace une fois que tu es déjà à l'intérieur d'alibaba là on va venir cliquer si à notre gauche le logo d'alibaba en orange là ça va nous montrer l'interface générale comment est ce que alibaba se présente normalement là quand je clique voilà ça en français ou en tu pas si tu veux les vêtements si tu sais bien que ce que tu avanceront les vêtements voilà ça on te propose des vêtements on te propose des vêtements on propose des vêtements tout genre proposer vêtements après tu vas choisir ce qui t'intéresse si tu veux vendre tout ce qui attra à la beauté ou au soin ou au soin corporel le soin corporel soit un personnel voilà ça là on te montre des mèches on demande des produits pour les cheveux nature les fossiles même des capsules vaginales non monte vraiment tout ce qui a trait à la peau tout ce qui attra à la beauté en fait tuer des dents voilà ça il ya les faux ongles les mèches il ya des gants il y avait un peu de tout si par exemple tu dis non je veux pas les vêtements je veux pas les trucs de beauté je veux pas des trucs pour des soins personnels je veux l'électronique c'est pas grave tu vas trouver l'électronique mon cher ma chère mon cher ma chère là vous retrouvez des trucs comme des ring light des montres des coques pour téléphone là vraiment abonnement bon là vraiment je comprends pas je n'arrive pas à comprendre non là l'image là moi je comprends pas c'est pas si c'est la lingerie qu'on entend nous présenter ou c'est autre chose derrière la lingerie vraiment ça m'intéresse pas continuons là on nous montre des airpots on montre même des ordinateurs des téléphones téléphones d'origine iphone 13 entre guillemets observons la scène on nous présente des drones voilà un peu ce que vous avez des trépieds voilà un peu ce qu'on nous présente en matière de d'électronique sur alibaba ensuite on poursuit après l'électronique pour toutes ces personnes qui vendent des chaussures et des accessoires c'est là vous avez vous seriez servi voilà les chaussures nous avons des babouches nous avons des tennis nous avons des claquettes dans pas mal de choses donc peu importe ce que tu veux vendre sur ce site vraiment tu trouves ton compte ça je peux vous l'assurer à donner ça c'est même ceux qui sont spécialisés dans l'aménagement ceux qui sont spécialisés dans la vente des meubles voilà ça vous avez des trucs comme les salons même des des petits jouets pour enfants des parcs pour bébés et tout ce qui concerne vraiment l'aménagement là vous voyez un peu ce qu'ils font dans l'événementiel vous êtes aussi à votre place ici continuons une fois tu veux pas les meubles tu veux le sport et loi tu veux vendre tous ces quatre au sport et aux loisirs il n'y a pas de souci tu le retrouve aussi directement là tu retrouves des trucs comme de vélo de tennis des gaines des trottinettes et tennis pour sport des motosport des voitures course piano en fait tous ces quatre au sport sur trop là tu vous trouves des godasses et tout bon on a dit première des choses identifier le produit une fois que tu identifie le produit que tu veux vendre deuxième des choses c'est avoir des prérequis en anglais tu n'as pas des prérequis en anglais c'est pas grave il ya google traduction la troisième des choses et la plus importante celle que vous attendez tous c'est comment contacter le fournisseur donc une fois que tu sais déjà le produit que tu vas vendre c'est bien ensuite tu dois contacter le fournisseur comment faire pour savoir que oui le fournisseur que j'en fasse de moi c'est quelqu'un de fiable fournisseur que j'en fasse de moi c'est quelqu'un ce qui je peux compter pour faire des affaires on va aller voir on va prendre un fournisseur là j'ai cliqué sur sur la catégorie vêtement là on va aller regarder quelque chose alors comment savoir qu'on a si on en face d'un bon fournisseur ou pas la première des choses la première des choses regardons voir ce fournisseur qui vend l'ensemble des vêtements de nuit pour nouveau n'est la première des choses pour ma part si le fournisseur vérifier s'il vous plaît si le fournisseur est vérifié pourquoi la première des choses que tu dois savoir c'est la vérification du fournisseur simplement parce que si une transaction ne se passe pas comme tu veux si une transaction tourne mal il faut tout simplement demander ton remboursement et tu l'as tu l'as et il est dans l'obligation de te remettre par contre si donc si le fournisseur que tu avais choisi n'était pas vérifié il ne te rembourse pas tu ne vas rien le fait et alibaba ne peut et la plateforme ceux qui dirigent la plateforme alibaba ne peuvent non plus rien le fait et ça sert toi à tes risques et péril parce que tu auras risqué gros tu auras risqué gros en tout compte que tu prends le risque de commandes je sais pas tu dépenses vraiment une grande son pour commander et après quelque chose tourne mal tu veux ton remboursement et on te dit que tu peux pas voir ton remboursement parce que tu n'as pas fait attention lorsque tu choisis ton fournisseur vous vous rendez compte eux quelqu'un par là en dépression pour des choses comme ça donc s'il vous plaît fait très attention première caractéristique d'un bon fournisseur qu'il soit vérifié ou certifié la deuxième caractéristique le nombre d'années qui les est ceux dans ce qui les est dans ce métier ou le nombre d'années qu'il est sur la plateforme là par exemple on voit que celui ci qui vend l'ensemble de vêtements pour nous de nuit pour nouveau nid il est là depuis trois ans il habite en chine là vous voyez le drapeau de la chine et tout cn la signifie chine il habite en chine et il est vérifié ça c'est déjà un très bon critère vous pouvez vous jeter voyons voir celui des sacs celui des sacs aussi il a le logo de la certification de la vérification des scientifiques les vérifier et là depuis un an ça passe aussi ça passe très bien nous allons aller plus loin toujours pour voir s'il s'agit d'un bon fournisseur alors je viens de cliquer sucette sur le fournisseur d'ensemble de bb vous allez consacrer avec moi que malgré que nous sommes sur alibaba en français il ya toujours des écritures en anglais raison pour laquelle j'ai dit il vous faut des prix requis ou google traduction parce que même quand vous allez écrire au fournisseur vous ne pouvez pas l'écrit en français vous devriez l'écrit en anglais je sais que directement sur l'application alibaba il ya cette partie où tu as la possibilité d'écrit ça te traduit automatiquement en français et le message pas ça te traduit automatiquement en anglais les deux messages pas tu parlais à causer avec le fournisseur sans souci là par exemple le send inquiry là ça me dit c'est ça concerne généralement un message qui est que moi même j'ai déjà préparé dans ce message que généralement que lorsque tu t'inscris sur alibaba alibaba te propose si tu veux faire un message déjà universel si bien que quand tu vois un produit qui t'intéresse tu envoies le message dit quoi en fait le message peut être déjà bonjour je suis intéressé par le produit que vous vendez est ce que je peux avoir plus d'informations non si j'appuie sur le premier aura su 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 sas de scène un cuir ici ça va envoyer ce message en automatique là on va je vais un peu cliquer pourquoi vous voyez ce que j'avais écrit là vous voyez bonjour je suis intéressé par votre faute pas votre produit je voudrais plus de détails j'attends avec impatience votre réponse bon là si je veux que ça pas du clic si envoyé mais moi je veux pas contacter le fournisseur du coup je voulais juste vous montrer plus ou moins à quoi il sera à quoi ça ressemblait vu que je veux pas contacter le fournisseur vu que je ne veux pas envoyer ce message au fournisseur si je veux chatter avec le fournisseur donc si je veux communiquer avec le fournisseur je viens juste j'appuie là sur chat non commencer la conversation maintenant une autre caractéristique pour savoir si le fournisseur que vous avez en face de vous c'est un bon fournisseur c'est quoi vous allez tout simplement parti chercher les informations sur son entreprise c'est là donc quand vous quittez de là de contacter le fournisseur maintenant vous scroller vers le bas vous allez arriver sur ça vous cliquez lorsqu'on clique on a l'accueil de la société dans là on voit tout ce qui propose on voit tout ce que le fournisseur propose on voit tout ce que le fournisseur propose ensuite ça c'est son accueil ensuite nous avons encore là une grande panne une panoplie vraiment des produits que le même fournisseur propose c'est toujours lui et tout est toujours lui qui propose ses produits allons sur le profil de l'entreprise c'est ça qui nous intéresse là on constate qu'il est là depuis trois ans il est vérifié là 896 abonnés mais moi non mais moi j'ai pas l'habitude de m'abonner de m'abonner moi je viens juste fait ce que j'ai fait après je ressors là allons dans le profil de l'entreprise c'est ça qui nous intéresse là vous constate avec moi que ils nous montrent plus ou moins leur société là ils sont en réunion si vous voulez assez ouvrir si vous êtes intéressés parce qu'ils ne pouvaient cliquer vous voir vous voyez tout là il nous montre l'intérêt de sa société et tout on nous fait comprendre que son taux de réponse à temps aux porteurs ça avait dit quoi ça veut dire que le temps comme si par exemple décide de chatter maintenant où c'est christian bachat est maintenant avec lui il va me répondre du ticotard il va pas perdre il va pas par exemple prendre une journée 6 heures de temps 7 heures de temps avant de me répondre il va me répondre de là à là dans son taux de réponse c'est 99% dont il est bon jusqu'ici depuis trois ans qu'il a ouvert sa structure il a 330 mille transactions c'est bon les taux de livraison qu'il a eu à fait dans les délais c'est 66,7% c'est bon s'il vous plaît je tiens à vous rappeler que ce que vous voyez ici en matière de taux de réponse de transactions effectuées jusqu'ici du taux de livraison ce n'est pas le fournisseur qui écrit non c'est alibaba en fonction du mode de fonctionnement du fournisseur en fonction de comment est-ce que le fournisseur se comporte prend la peine d'établir ses données non c'est alibaba qui établit ses données ce ne sont pas des données truquées s'il vous plaît là on vous dit qu'il a créé sa société en 2015 c'est une entreprise de vente il a au total il a entre 11 et 50 employés son chiffre d'affaires c'est dans les 2 millions 760 mille 831 dollars waouh voilà ses produits principaux qu'ils vendent ils vendent les vestes de ski les vestes de rembourrage des suites à capuche des chaînes de sport des t-shirts de sport d'héros et l'église de yoga donc voilà un peu ça voilà plus ou moins ça voilà quelques photos de la personne voilà sa certification alibaba ici en bas c'est ça qui nous intéresse en fait donc s'il vous plaît avant de contacter un fournisseur assurez vous que ces critères ont été à leur place avant d'aller vous embarquez dans n'importe quoi décidons d'aller plus loin en contactant le fournisseur je vais aller taper là ce chat est maintenant une fois que je clique sur chat est maintenant vous allez voir le message d'alibaba qui va arriver automatiquement voilà ce message s'il en anglais ici alibaba te dit simplement que s'il te plaît tu dois toujours communiquer et commander à travers la plateforme alibaba pour ta sécurité et à protection cela signifie tout simplement que lorsque tu commandes sur alibaba direct lorsque tu communiques et tu commandes sur alibaba directement tu as les preuves tu as les preuves au cas où quelque chose ne se passe pas bien avec le dit fournisseur est-ce que vous me comprenez un peu donc il est hors de question que vous partez continuer la conversation sur whatsapp lui ça peut arriver que vous continuez la conversation sur whatsapp mais la paix doit se fait au exclusive exclusivement de préférence sur alibaba donc si vous êtes prêt à faire la paye au de alibaba oui parce qu'il ya des fournisseurs qui acceptent des western union des express union des paypal rassurez vous que vous êtes prêt à subir les conséquences s'il vous plaît donc alibaba vous même si je veux écrire si je veux pas là le fournisseur là je le contacte ici bon vu que c'est écrit veillez écrit votre message à la partie en français mais moi je veux pas le contacter ça c'était juste pour vous faire voir bon je pense que là on a fait le tout de comment savoir si vous avez en face de vous un bon fournisseur et là un autre chose que vous devriez savoir c'est un d'autres ses premiers points il faut noter identifier son produit deux un point prérequis en anglais ou google traduction trois un point caractéristiques d'un bon fournisseur qui sont la certification son ancienneté dont combien de temps est-ce qu'il a ouvert son entre ça fait déjà combien de temps qu'il a a ouvert l'entreprise ça fait comme un état il est sur alibaba troisième point sont son temps de réponse avec toi quand il converse avec toi est ce qu'il prend une journée pour te répondre est ce qu'il prend deux jours pour te répondre à travers ça tu comprends bien si c'est quelqu'un de fiable ou pas autre point autre point super important s'il vous plaît lorsque vous communiquez avec le fournisseur ne parlez pas comme si vous parlez à votre ami non pour arriver à cette étape avec un fournisseur faudrait que vous vous ayez déjà effectué des transactions et des transactions donc quand vous communiquez avec le fournisseur le fournisseur doit savoir qu'il doit sentir doit ressentir qu'il en face d'une personne sérieuse ce qui veut dire quoi ce qui veut dire tout simplement que tu dois parler avec le fournisseur comme si tu étais une société même si tu n'as jamais même si tu n'as jamais de ta vie ouvre une société ou jamais de ta vie vendu quelque chose mais tu veux vendre eux tu dois parler avec le fournisseur comme cette personne qui est su d'elle qui ce qui est su d'elle qui est su du produit qu'elle veut est ce que vous me comprenez un peu j'espère vraiment que c'est en train de comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est très important parce que si le fournisseur sent qu'il en face de lui une personne qui est venue pour blaguer c'est normal qu'il va pas s'intéresser à ce que vous dites ou ce que vous voulez faire c'est très clair et autre point encore des caractéris du caractéris du fournisseur c'est tout simplement sa localisation la présentation de sa société et tout vous devriez voir tous être vous deviez parcourir ou parcourir vous suivez juste comme je viens de faire et ensuite si vous êtes intéressé vous le contactez dans une autre vidéo j'aurai l'occasion de vous expliquer comment est ce que vous pouvez recevoir vos marchandises vous vous pouvez recevoir vos marchandises surtout si vous êtes en afrique et c'est que de ce côté on a souvent généralement les problèmes je vous expliquerai plus ou moins comment ça se passe comment vous pouvez faire fin de recevoir votre marchandises et une autre chose super importante c'est s'il faut que vous payez sur yali baba s'il vous plaît vous devriez vous devriez avoir soit un compte paypal soit une carte prépayée surtout pour ceux qui sont en afrique si vous êtes en afrique et vous voulez vous voulez commencer à quoi à contacter les fonctions sur yali baba s'il vous plaît il faudrait que vous ayez une carte prépayée une carte bancaire tout ce que vous voulez mais vous devriez avoir un compte paypal une carte bancaire ou une carte prépayée j'espère que la vidéo vous aura plu c'était un plaisir pour moi de partager aujourd'hui ceci j'espère qu'elle n'est pas trop longue c'est arrivé au thème de la vidéo si toi tu es arrivé jusqu'ici ça veut dire que tu sais ce que tu veux ça veut dire que tu es cette personne là qu'il me faut sur cette chaîne ça veut dire que oui toi tu me donnes de la force d'avancer toi tu me donnes la force de continuer dans les prochaines de continuer à développer d'autres vidéos à développer d'autres thématiques pour ça je te dis merci d'être resté jusqu'à la fin alors si la vidéo t'as plus la vidéo t'as captivé si la vidéo t'as dit quelque chose si la vidéo t'as parlé si la vidéo a déclenché quelque chose dans ton cerveau non t'as même tu sais que tu peux partir sans t'abonner non de toi à moi c'est le pouvoir sans t'abonner non tu sais que tu viens d'avoir une pépite une d'un rira du lourd oui tu sais tiens on ne sait que du lourd et dit si cette chaîne c'est exclusivement du lourd non abonne toi parce que les bonnes choses continueront d'arriver ah oui c'est de ça qu'il s'agit on en 2022 en 2022 on partage tout en 2022 cherchons l'argent vivant tout le monde doit chercher l'argent donc si tu es ici là ça veut dire que tu veux quelque chose et cette chose là je vais te la servir fait moi confiance non je t'invite à partager autour de toi ainsi que commenter je t'invite à partager autour de toi ainsi qu'à liker à commenter et à nous revoir très bientôt dans la prochaine vidéo